Salut Youtube, c'est Nikoko, et bienvenue sur The Elder Scrolls Online. Donc nous avons fait la dernière fois l'atelier couture, et maintenant on va s'attaquer au forgeage. Parlez à Millenith, elle dit si vous manquez le minerai de fer à chercher dans la zone rocheuse. Il me semble bien qu'on avait attaqué un peu les trucs de forge, mais il me semble, parce que ça ne me tire rien du tout. Je croyais ne pas avoir pris d'autres quêtes, mais on va aller voir ça. Donc ça bug un petit peu, surtout lui là, waouh, le mec il est figé quoi. Allez, c'est parti. Bon, si elle dit ça c'est que vraiment on avait choisi la quête. Comment puis-je raffiner ce minerai de fer à une forge ? Si vous en avez suffisamment, vous pourrez les fondre en lingots. Travaillez dur, et revenez me voir quand vous aurez les lingots. Où d'autres puis-je trouver des lingots de fer ? Où d'autres puis-je trouver des lingots de fer ? Ok. Si vous appartenez à une guilde, renseignez-vous auprès de ces boutiques. Il n'est pas rare qu'elle vente des matières premières. Bien entendu, vous pouvez aussi en acheter à un ami. Au revoir. Bon. Procurez-vous des lingots de fer. Des lingots de fer ? Ouais, ma belle coupe est toujours là. C'est parti. Minerai de fer, après raffinage R. 10 lingots de fer, ben voilà. Allez, on revient en arrière. Mademoiselle, s'il vous plaît. Apportez du minerai de fer dans une forge. Là, vous pourrez le raffiner et obtenir des lingots de fer. Oui, 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 ce n'est pas si terrible. Raffiner du minerai en lingots, c'est parfait pour développer vos muscles. Enfin, un seul bras. Oh la la. J'ai des... Putain, il se répète. J'ai des lingots de fer et maintenant... Rendez-vous dans une forge et fabriquez une dague de fer. Ce n'est rien de bien compliqué. Vous n'aurez besoin que de deux lingots de fer. Et procurez-vous un matériau de style. Vous pourrez en acheter auprès des forgerons ou en récupérer lors de vos explorations. Ok. Qu'est-ce qu'un matériau de style ? Chakras incorpore un matériau traditionnel dans son équipement. Les impériaux, par exemple, utilisent le nickel. Croyez-moi sur parole. J'en ai travaillé suffisamment lorsque j'appartenais à la Légion. D'accord. Et de quel matériau de style ai-je besoin ? Les nordiques utilisent le corindon. Faites donc un essai. Le corindon. Comment faire les gants de cuir ? Alors, comment on connaît le cor ? Comment faire les gants de cuir ? Vous voulez parler des brassards d'archer ? Le procédé est assez semblable. Il vous faut des peaux de bêtes pour faire des lanières de cuir et de la peau brouille que vous travaillerez avec un matériau de style pour confectionner les brassards. D'accord. Mais, 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 il n'y a pas de mais qui tienne. Atelier Forgeron. Je ne sais plus ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Fabriquer une dague. Création. Une hache. Non. Épée. Non. Épée longue. Non. Dague. Ah, je n'ai plus de nordiques corindon. Bon, ça va. J'ai eu peur. Fabriquer. Et voilà. Parler à Millénite. Fabriquer une dague en fer. Justement, je vais sur moi. Réside dans le matériau de style. Vous le savez, bien sûr. Oui, j'ai compris. Que voulez-vous que je fasse d'autres ? Il vous faut maintenant la démonter. On en apprend long en démontant un objet. Surtout lorsqu'il s'agit d'un objet. D'accord, 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 d'accord. En quoi le démontage peut-il être utile ? Vous pourrez récupérer certains matériaux. Mais vous pourrez également en apprendre énormément en démontant l'ouvrage d'un autre artiste. Mais dis-moi, qu'est-ce que le démontage ? C'est une manière de déconstruire. Le terme a été inventé par des critiques de poésie Altmer. D'accord. Au revoir. Allez, allez, allez. On s'en fout. On a compris. Quand vous démonter des armes, vous récupérez des matériaux spéciaux. Démontage. Je vais te démonter. Et je parle bien sûr de la dague. 8 pièces d'or. Allez, on va voir avec ça. Ah non, on remarque. Oulala. Non, une hache à deux mains. Allez. Comme ça, vous verrez un peu l'histoire. 3 lingots de fer. C'est de l'arnaque. Au revoir. Merci. Je démontre un truc rare. Je suis prêt à recevoir mon Pokémon. Vous êtes en forgerie. Euh, la certification de forge. Bien sûr. Je vais vous certifier tout de suite. Je ne peux produire qu'un seul certificat de plus. J'ai le temps de vous entraîner, si vous le voulez. Ok. Je suis intéressé par une certification de travailleur du bois. Un bon travailleur du bois peut voir le produit fini dès qu'il commence à tailler son bloc de bois. Ouais, ouais, ouais. Je devais dire certifier au travailleur du bois. Tais-toi. Bla, bla, bla. Un arc en érable. Un arc en érable. Un arc en érable. De l'érable. D'accord. Mais délivrez-vous la certification si je vous fabrique un arc en érable. Un arc en érable. Parfaitement. Les arcs sont difficiles à fabriquer. Montrez-moi que vous pouvez relever ce défi et je vous remettrai la certification. Puh, trop facile. Mais d'abord apportez-moi un fagot d'érable brut. Où puis-je trouver de l'érable brut ? Vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut non loin d'ici. Ramenez-en-moi une bonne quantité. D'accord, d'accord. Je reviendrai avec l'érable. C'est par là. C'est par là. Cheval ! Allez, yo, yo ! Sympa ! Oh, il a disparu ! Il avait peur de moi, c'est sûr. À l'attaque ! À l'attaque ! Hey, yo, yo ! On en va, yo, yo ! Il nous faut du bois ! On va le calmer. Parce qu'il n'y a plus d'énergie, monsieur Yo-Yo ? Pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Putain. Ah merde ! Wow, 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 wow ! Tu vois... Il n'y en a pas loin. Ça, on l'a vu. Là. Ok, d'accord. Pardon. Eh, mais ton petite bûche... Il envoie le moins sa hache. Bordel de merde. Il y en a une autre là-bas. Il y en a une autre là-bas. Attends, attends, attends. Moi, j'en ai vu une là-bas. Il ne faut pas aller courir à perpète s'il y en a une ici. Et j'en ai pas assez, enculé. On va, attends, attends, attends. Si je peux récupérer celui-là. Oh, tcha-tcha. Voilà. Bon. On en est où ? On en est où au niveau de temps ? Ok. Oulà, ouulà, 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 ouulà. T'énerve pas ? H. J'aurais dû l'appeler H. À chaque fois que je dois l'appeler, j'utilise le nom du raccourci. Hey ! Hu ! Hu ! Hu ! Hu ! Salut toi ! Coucou ! Allez, je te marche dessus et tu t'en fous. Ok. Et... Heu ! Bah ! Pfff ! Heu ! Ça marche pas. Je pouvais faire chier, ça marche pas. Et... Ouaaah ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Ça bug ! Pou pa pou... Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Et voilà, ils sont plus là. Oh là 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 là, le bug ! Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Alors, ils sont toujours là. Mais vous, vous allez voir... Hop là ! Hop ! Ah ! Un qui ? Qui ? Oui, 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 j'ai l'érable sur moi. Vous feriez mieux d'éviter de couper un rondin d'érable parasité par une guêpe. C'est déplaisant au possible. Ah ! Portez l'érable brut à un atelier de travail du bois. Au revoir. C'est bon, j'ai compris. Alors... Tac, blablabla... C'est là. Le truc du bois. Utiliser. Oui, quitter. Allez, petite érable. Raffinage. Et normalement, c'est bon. J'ai raffiné le bois, j'ai fait des petites planches. J'ai fait des petites planches. Oui, vous aviez raison, c'était facile. D'accord. J'ai l'érable poncé. Que faisons-nous ensuite ? Allez fabriquer un arc en érable à l'atelier de travail du bois. D'accord. Toi, tu es un elfe des bois, ce n'est pas possible. Vous pourrez en acheter auprès d'un charpentier ou en récupérer... Bon, qu'est-ce qu'un matériau de style ? Chaque race accordore un matériau traditionnel dans son équipement. Ok. Comment on connaît les matériaux utilisés par les autres races ? Vous pouvez apprendre à travailler les matériaux de style des autres races en étudiant les livres d'artisanat traditionnels. Et ils sont assez rares et prisés des collectionneurs. Ça, c'est bien ça. Donc, on va au bois. Et on fabrique... Fabriquer arc en érable. Création. Après, il faudra le démonter, etc. Arc en érable. On ne va pas se faire chier. Fabriquer. Voilà. On va le ramener. J'ai l'arc juste là. Un bon arc, c'est l'assurance d'un avenir sans orage. En réalisant des arcs de qualité, vous irez encore plus loin. D'accord. Je suis prêt pour la suite. Parfait. Il vous faut maintenant la démonter. On en apprend l'objet. Allez, on démonte. C'est pas possible, ça. Démontage. Oui, j'ai compris. Démontage. Démontage. J'ai récupéré du corin d'or. Démontage. Érable pensée. C'est ce que j'ai mis, quoi. Enfin bon. Je suis prêt à être certifié en tant que travailleur. Allez, voilà. Du poids. Compliant la quête. Me fais pas chier. Quelques questions. Quelques choses à savoir sur la fabrication d'objets. Comment êtes-vous devenu ? Comment êtes-vous devenu ? On s'en fout. On s'en fout de sa vie. Alors, il y a quelque chose à savoir sur la fabrication d'objets. Je peux vous apprendre à fabriquer des objets plus solides avec davantage de matières premières, à améliorer des objets existants, ou vous parlez de la recherche et des traits. D'accord. Dites-moi comment utiliser davantage les matières premières. Vous pouvez aisément créer des armes, armures et boucliers plus puissants. Il vous suffit d'ajouter davantage de matériaux raffinés pendant la création de l'objet. Bien entendu, vous ne pourrez pas en utiliser plus que de raison. Ce serait gâché. Ouais, bon. Je souhaite en apprendre davantage sur les améliorations. Vous pouvez considérablement améliorer vos armes, armures et boucliers à l'aide de certains matériaux rares. Ils sont propres à chaque corps de métier. D'accord. Combien des forges ont améliorentis dans les armures ? Portez toutes les trompes que vous trouverez à la forge. Vous pourrez alors améliorer vos armes forgées ou vos armures lourdes. Prenez garde toutefois. Si vous ne possédez pas assez de trompes, vous pourrez perdre votre souviens en tentant de l'améliorer. Soyez donc prudents. Super. Que pouvez-vous dire là ? On cherche les... Ok, peu importe. Bon, on s'en va. D'accord. Ouh, ça c'est bon ça. Niveau 9. Niveau 9. Niveau 9. Ça sent le petit cul là. Bon, recevoir. Choisissez. Bâton infernal du prophète. Épée longue. Bouclier du prophète. Épée longue du prophète. Épée longue à deux mains. Ça, ça me fait chier. Ça me fait chier. Bâton infernal, je n'utilise pas la magie. Ne regardez pas. Je prends le bouclier. Ou alors je prends... Voilà, 30 pièces d'or, 30 pièces d'or. Je prends les pélongues du prophète qui me coûtent 30 pièces d'or. Recevons. Ça, je gagne 30 pièces d'or. C'est toujours bien. Un peu plus de santé. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que je peux rajouter ? Non. Expérience accrue. D'accord. Point de pensée. D'accord. Allez, un point de compétence. Arme dissimulée. Catalyste. Qu'est-ce que c'est ça ? D'un point de compétence. Après avoir bu une potion, vous gagnez 10 ultimes. Qu'est-ce que c'est 10 ultimes ? Pareil. Augmente votre récupération de vigueur, santé et magie de 7%. Ombre rafraîchissante. Évidemment. Ombre rafraîchissante. Alors voyons voir. Ah, ça, je peux l'augmenter. Ça, ça fait quoi ? Vous enveloppez d'ombre. Bon, je vais faire des dégâts un peu là. Bon, les gars. Frappe voilée. Ça devient quoi ? Ah, la fameuse arme dissimulée. Alors qu'est-ce que ça fait ? Blesse un ennemi lui affligeant 3 000 et quelques. Et lui, je lui mettais combien ? 2 000. Ah non, 2 000 c'est la magie. 3 879 et là... C'est pas beaucoup, hein. D'accord. D'accord. Lorsque cette compétence est dans votre barre de votre vitesse de déplacement... lorsque vous... Ah, pas mal ! Et là, je l'avais pas. D'accord. D'accord. Non, je vais prendre ça. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on crie ? J'avais rien de plus. Tout agile, ouais. 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 Couture. Couture. Ah, c'est vrai, j'avais ça aussi maintenant. Je vais prendre des trucs comme ça. Mais il faut que je sache... Enfin, que je sache. Que je réfléchisse. Quel truc que je vais améliorer. Bon. Combien de temps il nous reste ? Voyons voir combien de temps il nous reste. Je suis à un quart d'heure. Il nous reste un petit quart d'heure, c'est plutôt bien. Donc on va continuer les petites missions. Ah, cuisinier, c'est bien ça. Que pouvez-vous me dire sur la certification de cuisinier ? On le garde à la fin ? Ouais, allez, on le garde à la fin ça. Allez, alchimiste. Il m'a plus la certification d'alchimiste. Ouais, la bouffe pour la fin. C'est bon ça. Du coup, je peux faire tous les métiers, c'est bon ça. Je veux toutefois vous certifier que pour une seule discipline à la fois. Je veux devenir certifié en alchimie. A l'instar des maîtres cuisiniers, tout alchimiste doit réunir les bons composants avant de pouvoir préparer une mixture spéciale. D'accord. Êtes-vous si doué que cela ? Je dois préparer une potion pour me faire certifier. Point de délégation. Chaque mélange alchimique nécessite un solvant, une base liquide pure. Et puis je trouvais des solvants ou des rapides. Il y a un endroit calme, pas très loin d'ici. Avec des listes d'écimes et de l'eau. Dans la nature, vous trouverez des herbes, des fleurs et des chaudes. Je reviendrai avec des ingrédients. On va voir Zakin mettre pause et dire... Voilà. Allez. Bon allez, c'est bon. Alors je vous explique un truc. Je ne sais pas si cela va le refaire. Mais sur un autre personnage, j'avais testé de faire, par rapport à ce métier, de faire la mission. Et quand j'ai voulu ramasser les fameuses fleurs, eh bien, manque de bol. La première, j'ai ramassé. Les autres objectifs se sont effacés. Donc je prie que ça ne recommence pas. J'aimerais bien finir sa mission. J'ai dû voyager de partout pour avoir ces putains de fleurs à la con. Alors, s'il vous plaît. Oh putain. C'est celle-là. Lise des cibles. J'ai mis deux jours à la chercher. Il n'y en avait plus là. Un truc de fou. Voilà, j'ai tout. Parfait. Ouah, ça bug. Ce n'est pas possible, ça. Venez, on va l'aider. Venez, on va l'aider. Venez, on va l'aider. Un verre comme ça. Ça ne te va tellement pas. Allez, de l'eau naturelle. On en avait déjà, mais on le prend quand même. Oh, tiens. 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 Je suis d'humeur à ne pas me cacher. Oh, il m'a eu. Raté. Et voilà. Non, je n'ai pas fait espace, bordel. Allez. C'est parti, mon kiki. Le bon yo-yo. Le yo-yo. Allez. Attaque. On l'écrase. Bon. C'est un hommage que ça n'a pas marché. Bon, on va prier que ça ne bug pas. Et voilà. Un bug. Deux bugs. Ça lag un truc de ouf. Waouh, waouh. Aïe. Je crois qu'il n'en peut plus. Et voilà. Ils ont disparu, encore une fois. Le Daniel et Donald Tello, là. Donatel. Je les ai trouvés. Je me rappelle, je suis prêt pour la suite. Tant mieux. Et maintenant, aller à un établi d'alchimie. Oui. Utiliser un solvant et deux réactifs différents. Enfin, différents mais dotés de caractéristiques. D'accord, 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 d'accord. Aïe. On va aller voir ça. Parler. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, 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 non. Remets-moi ma maquette, là. La clé. Entrée, machin. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Fabriquer une gorgée de santé. Ah. J'achète. Je vends. J'échange. Oh, les gueules. Ah, l'attaque. Allez. Donc, ceci. Ceci. Ça doit être ça. Vous n'avez pas la recette toute prête ? Ah, putain. C'était quoi ? Ouais, mais... Je ne veux pas te tromper, moi. Au naturel. C'est quoi ? Un colis. De toute façon, je n'en ai que trois. Et j'ai eu quoi ? C'est marqué quelque part ? Ah. Enfin, ok. J'ai accompli. Voilà. On a réussi. Ah. C'est tellement affreux. Dès que je suis dans une... Pas une maison, mais une ville. C'est telle galère. Incorporez la pureté du solvant à la force des réactifs. Les agréances se sont bien mélangées. Voilà la potion. Vos potions sont légèrement piquantes. Accomplir la quête, blablabla. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais pas totalement. Je suis intéressé par la certification des enchanteurs. Les enchanteurs exploitent les possibilités des runes. Oui, 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 blablabla. Je veux devenir certifié en enchantement. La puissance, l'essence et l'aspect. Je dois créer un glyphe pour obtenir la certification. Clique. Tout à fait, car telle est l'essence de l'enchantement. Des runes de puissance, d'essence et d'aspect sont les éléments fondamentaux des glyphes. Rassemblez une rune de chaque variété avant de revenir. Où puis-je trouver ces runes ? Je connais une réserve un peu à l'écart de la ville. Il est exceptionnel de trouver des runes si proches les unes des autres. Oui, toujours au même endroit, je vous le dis. Si les runes ne s'y trouvent pas, vous devrez chercher un peu plus loin. D'accord. Oui, un peu plus loin. Quels détails ? A quel autre endroit pourrais-je trouver des runes ? Vous trouverais des runes à bien des endroits. Mais les ruines antiques de Tamriel sont les plus appropriées. Généralement en extérieur. Elles tendent à s'épuiser loin de la ville. Je reviendrai à mes runes. Ta gueule. Oh bon. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, Dala. Enlève-moi de ces bugs. Fais-moi fuir ces bugs de merde. Vite, 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 vite. Trop de monde, trop de monde. Je vais pouvoir avoir un très bon PC. Si tu as une connexion de merde, ce n'est pas possible. Aïe. Nous avons une rune par là. Donc lui, on va le défoncer. Ouah. Ouah. Bon alors. Pourquoi ça bug comme ça ? J'ai toujours utilisé la 4G ou quoi ? La décède de merde. Dans les ruines. Ok. C'est fait. Bon. Il en fallait qu'une. Tcha-tcha-tcha. Raté. Si, c'est bon. C'est réussi. Mais oh. Oh. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. La graisse, je n'en veux pas. J'en ai assez sur moi. Et je pense que. Je pense qu'on va s'arrêter là. Après cette. On remarque qu'on va tout faire. Niveau métier, on va tout faire. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. Oh là 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 là. C'est affreux. Oh, il y a du monde. Ouah. Aïe. 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 Ouille. Ça fait. Ça pique un peu. Ouh. Allez, pitié. Arrive. Et voilà. Ils ont encore disparu. Mais ce n'est pas possible. Mais ils aiment bien disparaître ces canailles. Bon. Oui. Tcha-la. J'en ai sur moi. Tout à fait maintenant. Voilà. On va aller vite. Quand utilisez-t-on les glyphes ? Alors, nous, chaque glyphes convient davantage à une armure, une arme ou un bijou. D'accord. C'est simplement le glyphes sur un... Donc ça, c'est... Ouais. Les enchantements sur... Et l'enchantement s'instruira. Ok. Mais faites attention. Ouais. C'est pour enchanter une arme. Bon. Une fois l'enchantement en place, il est permanent. D'accord. Il est permanent. D'accord. Si l'on peut assembler un glyphes, peut-on aussi les séparer ? Tout à fait. Apportez votre glyphes à une table d'enchantement. Vous pourrez en extraire l'une des runes qui a permis sa fabrication. D'accord. C'est bien. Extraire les glyphes d'un autre enchanteur vous apprendra davantage qu'extrait à vos proches. Avant, j'ai avant. Fabriquer une glyphe signifiante vitale. D'accord. Alors, toi... Toi, t'as une tête de casse-pieds, quoi. Et encore, je suis gentil. Oh, putain. C'est fou. C'est fou. Alors, je sais pas si c'est parce que j'enregistre le soir et du coup, il y a trop de monde. Sinon... Mais je dois faire quoi, du coup ? Je sais pas. Les signifiants vitales. Mais ouais, mais j'en ai plein. Alors, d'abord, il me faut un carré. J'auras. Un genre de triangle. J'en ai 6, donc on verra bien si je me loupe. Et un rond. On va dire ta. Allez, attention. Ça parle, en plus. Il va signifier empoisonné. Ok. C'est pas ça. Ça doit être déterri. Et ta. Je pense que... Attends, on va essayer. J'ai Jota. On verra bien. J'ai Jota. J'ai Jota. Un signifiant robuste. Oh putain, mais disons. Ça donne quoi, ça ? Armure ? Et bien on va essayer Oko. Et on va remettre ta. Et bien voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'en ai fait plein du coup. Et toi ? Créer un glyphe en utilisant une rune de puissance, d'essence et d'aspect. Revenez me voir lorsque votre attention aura pris forme. Oui, oui. Forme accomplie. Voici le glyphe. Un J Jota, putain. Mais je viens d'en gaspiller un là. Accomplir la quête. Merci. Que pouvez-vous me dire sur la certification de cuisinier ? Un cuisinier combine l'essence même des ingrédients pour produire de la nourriture ou de la boisson. Un véritable artiste parvient à équilibrer nutrition et goût. Je peux partager avec vous les secrets de cette noble profession. Et je ne peux certifier qu'un seul artisanat à la fois. C'est bien compris. C'est bien compris. Je vais te venir certifier de cuisine. La cuisine est une profession gratifiante. Parfois, on pédale dans la semoule. La semoule, vous entendez ? J'ai parfois de l'humour. Enfin, parfois. Il faut une recette et des ingrédients. Ensuite, il faudra retirer un cochon. D'accord. Retire un cochon. Si je retire un cochon, vous me certifierez ? J'espère que ça ne vous paraît pas indigne de votre talent. Les barres apprennent les paroles avant de se produire en public. De la même façon, les cuisiniers travaillent à partir de recettes. Parfait. Où puis-je trouver la recette ? J'ai rangé la recette d'un ancien rival dans les parages. Mémorisez-la et revenez me voir quand ce sera fait. J'ai rangé la recette d'ancien rival dans les parages. Ok. Où d'autres puis-je trouver des recettes ? Mais en brassage, comme en ragoût, tous les coups sont permis. Certains d'entre eux trouvent ingénieux de cacher leurs recettes dans leurs tiroirs ou dans de vieilles communes. Je suis malade comme un chien. Ne vaut encore la mémoriser. Ainsi, vos petits secrets sont mieux gardés. Puis-je me procurer des recettes quelque part ? Si vous ne rechignez pas à la dépense, vous en trouverez sûrement dans les boutiques de guildes. Ok. Vous pouvez également en acheter à des alliés. Au revoir. Bon. Il a une recette quelque part. Apprenez la recette du cochon rôti. Ouah, j'en peux plus de ce bug. Quel cesse délire. J'ai une connexion de merde. Ouh, c'est horrible. Alors, j'imagine même pas pour vous, quoi. Alors, vous voyez ce gars là. Mais à chaque fois que je le vois, tout le monde le tue. Alors, je pense qu'il doit avoir une quête. Vous voyez, il est revenu là. Il doit avoir une quête qui fait qu'il faut le tuer, quoi. J'en suis sûr, c'est obligé. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Oh, c'est pas possible. Oh là là, c'est affreux. Là, je me force à finir cette quête parce que je ne comprends pas pourquoi ça rame autant, quoi. Allez, on va y arriver. Ok. Là. Oh putain. C'est une fascinante application de la technique. Voilà. Et pitié. Laisse-moi finir cet épisode, tranquille. Oh. Apprenez le cochon. Eh oui, du coup. Apprenez le cochon. Voilà. Vous avez appris ? Le cochon rôti. Succès débrouillé. Fiche de recette. Eh, c'est pas la première, les gars. C'est par où. Voilà. On descend. On va prendre Yoyo. Quitte à rajouter un peu des bugs. On va rajouter un peu de bugs. Ah. Oh. Allez. Oh la 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 la. On va y arriver. Ouah. Ça fait mal. Je ne dis pas, ça fait mal aux yeux, ces trucs de feu. Allez. Allez. Eh bien. Eh bien. C'est affreux, quoi. Voilà. Ma chasse a été fructueuse. Et maintenant. Et ça, je sais. Quelle est la différence entre la cuisine et la brasserie. Les ingrédients. L'un produit du solide. Ok. L'autre du liquide. Comment la cuisine peut-elle être utile ? Les plats et des boissons de qualité vous donnent de l'énergie. Et un ventre plein. Ça dure un moment. D'accord. Les repas du cuisinier sont bien plus sains que la bouillie. Au revoir. Allez. Passons à la bouffe. J'achète. Je vends. J'échange. C'est difficile. Oh la la. Cochon rôti. Oui. Plats de légumes. Je peux en fabriquer plusieurs. Trop bien. Salade verte. Plats de légumes. Bon. Bon, j'en fabrique. Je dis pas non. Allez. Allez. Le salade. d'écoute une salade verte. Moi je veux bien, moi je dis pas non. Ah, j'ai du thé aussi. Boisson alcoolisée, bière brune à la noisette. Mais oui, mais je veux bien. Bière de sel et de rousse. Pourquoi ? Votre inventaire est plein. Mais non ! Mais moi je vais boire la bière à la noisette. Attends. Consommable. Y'a pas un truc qui coûte zéro ? Je vais aller de melon. Non. Allez, peintre aussi. Ça dégage. Putain, j'en ai... Je sais pas combien. Oh ! Allez, soupe de carotte. Viteur maximum. On en trouvera droit. Allez, c'est bon. Oh là ! Excusez-moi. Oh là là ! J'étais... Oh ! J'ai bien enrhumé. Bon, votre inventaire est plein. Allez vous faire voir. Putain, il y ressemble. Oh là là ! C'est quoi ? C'est elle ou quoi ? Non, non, c'est un personnage qui ressemble fortement à ceux qui donnent les missions. C'est marrant. Juste là, allez, manger. Accomplir la quête. Oh ! Un soupçon de... 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 Et oui, votre inventaire est plein. Pardi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dégager ? Ah mais oui, je sais. Allez, on fait ça. On va vendre. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Des cambriolages... Oh là 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 ! C'est très dur aujourd'hui. Vendre. Point femme. Allez. Voilà. Bien brûle à la noiselle, je vais la garder. Putain. Ça, ça dégage. Allez, prends-le. Voilà. Euh... J'en ferai jamais, de toute façon. Glyph, glyph, empoisonné. Ça, c'est bon ça. Le poisson. Ça, il faudra que je le mets, ce glyph. Allez, la graisse, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Allez. Ja... Non. Jasme, ça dégage aussi. Voilà. C'est génial d'être tout le temps malade, quoi. Le mois dernier, j'étais malade. Ce mois-ci, je suis malade. Oui, c'est bon. Allez, accomplir lesquels. La maîtrise de trois métiers de l'artisanat constitue une récompense. Merci. Voilà, bon vent. Allez. Vous savez quoi ? On va se mettre là, sur ce magnifique rocher. Si j'y arrive. Où y'a ? Où y'a ? Où y'a ? Allez. Oh là 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 là. C'est un acrobat. Allez. Allez, mon petit. Tu peux le faire. Où y'a ? C'est mal. Où y'a ? Voilà. Voilà. Vous voyez ? J'ai la combine. Voilà. Donc, désolé pour cette vidéo un peu, un peu, un peu, un peu, beaucoup pas terrible. C'est un peu le dire, parce qu'entre les bugs, le fait que je suis malade comme un chien et le fait que ce soit que de l'artisanat, ça a été long. Mais il fallait le faire. Voilà. Il fallait le faire. On en est débarrassé. On va pouvoir continuer l'émission pour les prochaines vidéos. Donc, maintenant, on est tranquille. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à abonner-vous. C'est important. C'est pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Nikoko. Ciao les gars. Ciao tout le monde. Bye bye.